Pour vous dire à quel point le mec c'est une machine de guerre, dites-vous que le jour où il s'est fait arrêter, Hamza il était là, il marchait comme ça avec son petit sourire Et il y a un des policiers qui lui a dit mais vous vous rendez compte vous faites partie des top 10 des plus grands hackers au monde Et Hamza avec son sourire haka, menotté comme ça, il a dit non je fais pas partie des top 10 je pense, top 30, 40 Imaginez le culot du mec, franchement c'est là où tu vois que les algériens sont grave dans le spectacle, non mais c'est incroyable Aujourd'hui je vais vous parler d'une personne, enfin d'une des personnes les plus mystérieuses qui soit Une personne qui pour beaucoup de personnes est un justicier, un exemple, un modèle, un génie, bon je pense que le fait que ce soit un génie ça c'est sûr Mais pour beaucoup de personnes c'est juste une personne détestable et un voleur Dégradé millimétré, menotté au poignet et une bonne tête d'algérien comme on les aime Aujourd'hui je vais vous parler de Hamza Vandeladj, le hacker souriant Je suis désolé mais rien que le blase de hacker souriant, j'ai l'impression que je suis dans un manga Je suis désolé j'ai l'impression que je suis dans un film de James Bond Et d'ailleurs en parlant de film, faut savoir que bientôt il va sortir sur Netflix pour vous dire à quel point l'histoire elle est incroyable Et pour vous dire à quel point cette histoire elle est inspirée d'un film Mais c'est la réalité, voilà Hamza, qui es-tu ? Hamza Vandeladj est une des personnes les plus recherchées par Interpol et une des personnes les plus recherchées par le FBI Cette personne a été soupçonnée d'avoir volé plusieurs millions de dollars à des institutions bancaires et à plus de 217 banques Nous sommes le 6 janvier 2013 et Hamza est arrêté à l'aéroport de Bangkok en Thaïlande avec un grand sourire Qui est cette personne qui fait arrêter par la police, par Interpol, par le FBI ? On sait même pas où il va finir, ça trouve il va finir sa vie dans un cachot Il est avec sa femme, avec ses enfants, il a volé plusieurs millions de dollars, il n'a que 24 ans et il a un grand sourire aux oreilles Je suis désolé, y'a qu'un Algérien pour être comme ça, vraiment là je suis désolé mais les Algériens sont des fous Mais qui est Hamza Vandeladj ? Le hacker souriant, le hacker le plus apprécié en Algérie Aujourd'hui on va essayer de comprendre qui est cette personne et son histoire Donc asseyez-vous confortablement, prenez des bimots, prenez un bon hamout bien frais ou un bon coca si vous avez ça dans le frigo Et écoutez cette histoire qui va bientôt sortir au cinéma Avant toute chose, je vais quand même faire un disclaimer par rapport à cette histoire, par rapport à Hamza Vandeladj Faut savoir que moi j'ai fait mon enquête de mon côté, on a recherché plusieurs informations avec mon équipe On a essayé de voir aussi autour de nous à Alger, à Oran, ceux qui avaient des informations Parce qu'en vrai y'a rien de mieux que le bouche à oreille, surtout au bled, vous savez comment ça se passe Les gens ont toujours des informations sur tout, ils sont n'importe quoi, c'est incroyable Et du coup voilà, on a vraiment monté un espèce de petit dossier par rapport à ça Donc c'est selon mes informations, ça se trouve tout n'est pas vrai Mais on a essayé vraiment de faire en sorte de sortir le maximum de choses réelles Et qui étaient on va dire officielles Juste avant la vidéo l'équipe, si le sujet vous plaît Sachez qu'on va faire beaucoup de vidéos comme ça dans ce délire là N'hésitez pas à soutenir la chaîne parce que vraiment je vais commencer à me la donner sur Youtube Y'a ces carrés du coup qui revient à la rentrée avec des personnages incroyables Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, lâcher un commentaire Et me soutenir par rapport à cette chaîne parce que j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose Ça me tient à coeur Et voilà Connu sous le pseudonyme de BX1, Abzam Mendelej est né à Tiziouzou en 1988 Et il grandit à Alger dans le quartier populaire de Cuba Il fait ses études et obtient son diplôme d'ingénieur informatique à l'université de Beblezouar à Alger Il faut savoir que son diplôme il a reçu à l'âge de moins de 20 ans Donc ça vous montre déjà qu'il était un peu précoce Un petit peu Il était un tout petit peu précoce C'était juste un génie C'est tout Moi à l'âge de 20 ans franchement je savais pas ce que je voulais faire de ma vie Bien évidemment au delà du fait qu'il ait ce diplôme à l'âge de moins de 20 ans On apprend aussi qu'il est polyglotte Et qu'il maîtrise jusqu'à 5 langues Moi je vous cache pas En Algérie ça me choque même pas Parce que j'ai l'impression qu'il y a que des génies J'ai 4-5 potes C'est des informaticiens frérot Demain ils vont rentrer sur ton ordinateur Ils font ça Ils sont dans ton ordinateur C'est n'importe quoi Je sais pas Je crois qu'il y a une science avancée d'informatique là-bas J'arrive pas à comprendre Il a obtenu son bac à l'âge de 16 ans Et à côté de ça C'est pas pour autant un gars qui était dans une famille très bourgeoise Ou des profs à domicile Absolument pas Genre Hamza Mandelaj C'est un gars Il était dans une famille modeste Ni riche ni pauvre Normal Et le gars il apprenait tout au cybercafé Dans un coin Débrouillard Tu connais l'histoire vraiment du mec débrouillard Il a pas besoin de grand chose pour apprendre les choses Simplement c'est une Au final c'est l'histoire d'un génie algérien Alors Il sort de l'université Hamza je pense qu'il était un peu perdu à ce moment là Bah il savait pas trop ce qu'il voulait faire Il était de plus en plus fort en informatique Il montait en puissance Dites vous que le mec Il savait faire des choses Qui sont pas normales Du coup Hamza à ce moment là Il faisait du white hack Trouver les failles dans les établissements bancaires C'est à dire demain Je sais pas moi T'as une société informatique Son système il est pas parfait Du coup Hamza ce qu'il va faire C'est qu'il va voir Elles sont où les failles Et il va te faire un rapport Il va te dire Salut j'ai que 20 ans Je suis en Kabylie Et sinon frérot toi ta banque Avec plusieurs milliards de chiffres d'affaires T'as tout ça comme faille Derrière il leur présentait Il leur disait voilà écoutez Il y a ça comme faille Il y a ça comme faille Et à ce moment là Il se faisait rémunérer grâce à ça Pour chaque faille qu'il trouvait L'établissement bancaire Il lui donnait jusqu'à 50 000 euros Dans un compte bancaire Donc imaginez vous Le mec c'était vraiment à un certain niveau Et il trouvait vraiment des grosses failles Pour être payé à ce point Donc petit à petit en fait Hamza commence à se spécialiser dans les banques Parce qu'il voit beaucoup de problèmes Par rapport à ça Il se spécialise Et en fait à travers cela Parce qu'on sait que les banques Contrôlent le monde Franchement Les banques au final C'est ce qui fait bouger l'économie C'est ce qui fait tourner l'économie A travers ça Il a accès à des documents confidentiels Qui revend à certaines personnes Et du coup il divulgue des informations Confidentielles Donc là à ce moment là je pense que Comme dans One Piece Sa prime elle commence à monter Genre les gars vraiment Il commence à atteindre un certain palier Tout cet argent là Qu'il est en train de gagner Faut savoir qu'il est cash viré en Thaïlande Dans un compte bancaire en Thaïlande Et dites vous que le compte bancaire en Thaïlande Atteint jusqu'à la somme symbolique De 20 millions d'euros Je sais pas si vous vous rendez compte Encore une fois On parle d'un mec De 23 23 même pas A ce moment là je crois qu'il avait 20 ans Parce que du coup il s'est fait arrêter A l'âge de 24 ans Du coup à l'âge de 20 ans Le mec il a 20 millions d'euros Dans un compte en Thaïlande Il a accès à des informations Confidentielles Mais niveau international Et le mec il est encore en Algérie Il est posé comme ça Dans un coin dans un cyber Ce qu'il fait c'est qu'il ramène Sa famille en vacances Ce qu'il leur fait vivre Un petit train de vie luxueux Petite business class Amy Ways Mais bref en tout cas Le mec il kiffe sa vie Il ramène sa femme Il ramène son gosse Franchement il a raison Il se fait kiffer J'ai 20 ans J'ai une femme J'ai un gosse Et surtout à côté de ça Ce qui est beau Et c'est là où vraiment Sa cote elle a grave monté Et je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui le respectent Le chehab Le peuple Ils le respectent par rapport à ça C'est qu'il a fait beaucoup de dons A des associations caritatives A des pays arabes Il a donné beaucoup d'argent Aux pays rubeux Aux pays africains Donc du coup ça Ça fait vraiment plaisir C'est qu'il a pensé à ça Et c'est du coup en fait C'est là où vraiment On voit toute la dimension Vraiment justicier du personnage On dirait vraiment un conte Un conte de fées Et il est là en fait Il veut nourrir les pauvres Et en particulier Il fait surtout des dons A la Palestine Aux palestiniens Bon on sait à quel point Le peuple algérien Est très proche de la Palestine On sait à quel point C'est un pays qui nous tient à coeur A quel point De toute façon nous On est grave avec les résistants Les algériens On a ce délire là Ou l'Afrique du sud Nelson Mandela Donc un des plus grands mystères Par rapport à Hamza C'est de comprendre d'où il vient Genre comment ce mec Qui est super jeune Il arrive à avoir ce niveau là Et du coup à ce moment là On se rend compte que Hamza Il a un gros partenaire Que Hamza il est pas tout seul Qui s'est fait un gros ami Dans ce monde incroyable Qui est Alexandre Andrévitch Qui est connu Sur le pseudonyme de Gribodémon Qui est un des plus grands hackers russes Qui est très recherché Pour avoir créé Un des logiciels De cybercriminalité Des plus malveillants au monde Et du coup Ce logiciel là Dites vous qu'il a la capacité De pouvoir entrer dans chaque ordinateur De pouvoir à ce moment là Reprendre tout ce que tu tapes Sur ton clavier Que tu sois Elon Musk Que tu sois moi Que tu sois n'importe qui Ce logiciel il est partout Genre Hamza Il imprègne ton ordinateur Il prend toutes les informations Tout ce que tu vas faire Tout ce que tu vas pas faire Il va le capter Et en plus de ça Tu veux même pas le voir Parce qu'en fait Il est caché Dans ton système d'exploitation C'est à dire C'est un truc qui est ancré A ton ordinateur Donc c'est vraiment La crème de la crème Des logiciels malveillants C'est un truc de fou Ce qui se passe C'est que SpyEye Qui est un des logiciels A ce moment là Les plus malveillants Et les plus dangereux au monde Il est vendu A certains hackers Donc des hackers libres Des hackers débutants Sous certains formats Il est vendu Sous un format gratuit Donc tu peux télécharger Mais je pense C'est des versions de base C'est comme avec Tous les logiciels Toutes les applications Et une version payante A ce moment là Qui n'est pas accessible A tout le monde Et bien évidemment Là il y a Hamza Qui rentre en scène Et il faut savoir Que Hamza Ce génie du crime A Tiziouzou Ça me fait flir Ça me fait trop rire Je le dis à chaque fois Il va prendre son orgy Il va contacter ce mec Il va dire Ecoute frérot Viens toi et moi On travaille ensemble Et viens on fait Un format On fait une version Et moi je vais la coder Je vais l'adapter A ce que je veux viser Viens on taffe ensemble Et à ce moment là Il va prendre son SpyEye Et il va le modifier Il va rajouter des lignes de code Je sais pas ce qu'il va faire Parce que sinon je serai pas là Et à ce moment là Il va l'adapter Pour pouvoir attaquer Les établissements bancaires Il prend ce virus Et il va l'installer Sur son ordinateur Et il va le bombarder Et on dit Selon des sources officielles Que ce logiciel Hamza Il va le mettre Sur plus de 1,4 million d'ordinateurs Je sais pas si vous vous rendez compte Il va cribler de balles Les établissements bancaires Genre vraiment Mass attaque Encore une fois Je vous laisse imaginer Il est à Kuba Comme ça posé J'ai 20 ans Il a regardé Naruto Tout est bloqué Et il faut savoir Que ces 1,4 million d'ordinateurs Se retrouvent aux Etats-Unis Donc je pense que Lui c'est bon Il s'est ciblé À ce moment là Hamza il est en mode Frérot faut que j'attaque Je sais pas comment je vais attaquer Mais je vais attaquer Tu imagines les repas de famille Genre ton père il est là Vous mangez comme ça Et il dit Ça va Hamza T'as passé des bonnes soirées Et lui j'étais avant Il a hacké 1,4 million d'ordinateurs Avec le temps Et avec les moyens Qui sont montés Du coup à ce moment là Hamza Pour pouvoir voyager Il s'est créé Une identité Dans ce monde de hackers Qui est un puits sans fond Genre voilà Je pense que vraiment Tu peux tout avoir Quand t'as un certain niveau d'hacking Je pense que tu peux te faire passer Pour n'importe qui Il s'est créé une identité Il a pris la nationalité britannique Et il s'est créé le blase De Hamza Daniel Bendeladj Pourquoi Daniel ? J'aimerais bien lui poser la question un jour Je sais pas Et du coup grâce à cette identité Il a pu faire vivre à sa famille Un petit train-train Assez luxueux Maintenant il faut comprendre Pourquoi Hamza Il est autant kiffé Genre en vrai de vrai Quand tu vois un hacker C'est pas positif Genre demain T'es un hacker Au final voilà C'est malveillant Tu vois c'est du piratage Tu voles Moi j'ai des potes à moi C'est des hackers Il y a plein de trucs Qu'ils feront jamais Parce qu'ils savent que ça se fait pas Mais là où vraiment Il y a beaucoup de personnes Qui aiment Hamza Et qui le kiffent de fou même C'est parce qu'en fait Il a volé l'état d'Israël Comme on connait l'histoire De l'Algérie avec Israël Et on sait à quel point L'Algérie n'aime pas Israël Et qu'il ne reconnait pas Israël En tant qu'État Hamza a attaqué Du coup les institutions financières D'Israël Et a dérobé plus de 270 millions De dollars A ces institutions là Pour les distribuer Aux pays africains Et à certaines associations caritatives De plus Tel un Robin des Bois Tel un génie Il faut savoir qu'il ne s'est pas arrêté à là Il a aussi attaqué Plusieurs sites d'administration Françaises C'est pour ça aussi Qu'il a été poursuivi en France On va y revenir après Parce qu'il y a une histoire incroyable Par rapport à ça Et au delà de ça aussi Ce qu'il a fait C'est qu'il a fait Passer aussi plusieurs demandes De visas Pour les Algériens en France Je pense qu'il y a un pote à lui Il a dû toquer à la porte Il dit Frérot ça va ? Bien ? Est-ce que tu peux me faire passer un visa ? Je vais voir la tour Eiffel Vite en deux secondes s'il te plaît Je pense Il lui a dit Attends frérot deux secondes Il a sorti un visa Face à ses activités Et genre la place Qu'il commence à prendre Parce que le mec vraiment Il a de plus en plus de place Il commence à prendre A dérober de plus en plus d'argent A des institutions bancaires Genre le mec en plus Il attaque Israël C'est une dinguerie Il attaque les Etats-Unis C'est une dinguerie On s'est commencé Et à côté de ça Les institutions thaïlandaises Remarquent qu'un compte bancaire Il n'a pas de grossir Il a des gros virements Des gros virements Et personne ne touche à cet argent Genre C'est quoi ce délire ? Ce qui fait Qu'à ce moment là Les taux commencent à se resserrer Les Etats-Unis Le FBI Commencent à le classer Dans le top 10 Des hackers Les plus recherchés au monde A l'âge de 24 ans Donc qu'est-ce qu'ils se disent la police ? Ils se disent Logiquement ce mec Il pourra pas laisser comme ça Son argent endormi Il y a trop d'oseilles C'est impossible Il n'y a personne sur Terre Qui va laisser un gros paquet comme ça Et qui voudra jamais le toucher Donc ce qu'ils font C'est qu'il culture pas son compte bancaire Ils le laissent comme ça Et ils attendent Que quelqu'un fasse quelque chose Et là bingo Là bingo Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est que Hamza Il prend sa fille Il prend sa femme Et il voyage Il va en Thaïlande Et qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est qu'il veut faire un test Avec ce compte bancaire Et c'est là où il a failli Il va au guichet Il met sa carte bancaire Et clique Photo A ce moment là La vidéo surveillance du guichet A ce moment là Ce qui se passe C'est qu'ils vont directement intervenir Et menotter Hamza Et c'est ce jour là Qu'il s'est fait arrêter Du coup lors de son procès en Géorgie On lui pose la question Et on lui dit Est-ce que vous vous rendez compte Que vous faites partie du top 10 Des plus grands hackers au monde ? Et là à ce moment là Sa réponse elle est épique Qu'est-ce qu'il nous raconte Avec ce culot algérien qu'on connait ? Il dit non Moi je fais pas partie du top 10 des hackers Moi je pense que je fais partie du top 20, 50 Mais pas plus Imaginez Imaginez-vous la scène Genre c'est un truc de ouf Je pense que vraiment Le mec était très confiant Je pense qu'il connait son niveau Il connait les bails Il dit aussi Durant ce procès Je ne suis pas un terroriste Genre je suis pas un mauvais les gars Je suis juste un jeune Avec des compétences incroyables Avec du génie Derrière j'avais envie de faire des choses Qui pour moi Me semblaient être la justice Qui pour moi me semblaient être juste Par rapport à ce que j'entendais Par rapport à ce que mon entourage me racontait Et j'ai juste voulu donner aux pauvres en fait Et est-ce que derrière On peut lui en vouloir D'avoir commis ça Est-ce que derrière C'était pas juste le rêve d'un enfant Du coup à ce moment là La peine est tombée Hamza est cop de 15 ans de prison En Californie Et il dit que le jour où il sortira Il retournera en Algérie Donc voilà Je pense que moi personnellement Du coup c'est en 2028 J'ai hâte de voir si Quand Hamza va rentrer Comment ça va se passer Qu'est-ce qu'il va faire Parce qu'en vrai Si c'est le génie qu'on raconte Je pense qu'il pourrait quand même apporter Beaucoup de choses à l'Algérie Donc à voir comment ça va se dérouler Pour vous montrer à quel point L'histoire est très croustillante Dernièrement il y a Canal Plus Qui a dit comme quoi Ils allaient reprendre l'histoire De Hamza Bandelaj Avec Tahar Rahim Comme acteur principal En tant que Hamza Donc pour vous dire Voilà on va voir ça Sur les écrans J'ai hâte de voir Comment ils vont la tourner Comment elle va sortir En tout cas moi ce qui est sûr C'est que je vais la regarder Cette série Et voilà en tout cas J'espère que vous avez bien kiffé Cette histoire On avait vraiment envie De reprendre la rentrée Avec une belle vidéo Si jamais l'équipe Ce genre de sujet ça vous plaît Sachez qu'il y aura Beaucoup de sujets comme ça Dans ma chaîne On est déjà en train de préparer Les prochains sujets avec mon équipe Donc n'hésitez pas A vous abonner A liker Et surtout à lâcher un petit commentaire Si ça vous plaît Et franchement ça me ferait grave plaisir Parce que ça me montrerait Qu'il y a grave de l'engagement Donc voilà n'hésitez pas Je vous fais plein de bisous Ciao Dernièrement on a pu apercevoir Aussi des photos d'Hamza En prison aux Etats-Unis On le voit habillé Je vous mets la petite photo Comme ça vous voyez Du coup petit jogging gris Vraiment j'ai l'impression Qu'il est dans Prison Break Et franchement c'est incroyable On a appris aussi Qu'il faisait des cours de maths Enfin qui donnait plutôt Des cours de maths Et des cours d'informatique Donc la légende Se perpétue Et voilà